Et y'a les pats, c'est Daco, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas, deuxième vidéo de la journée, cette fois on va parler de l'anniversaire, je pense que ce sera pour l'anniversaire, vous ne rêvez pas, vous l'avez vu dans le titre, il y aura une nouvelle rareté sur le jeu My Hero Ultra Impact, on va en parler dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toute pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et puis c'est parti ! Donc voilà comment se présente le personnage actuellement sur la version globale, et même sur la version japonaise, d'ailleurs je le dis dans cette vidéo, mais je comptais le dire dans la vidéo de demain, demain je vous présenterai mon compte au bout d'une semaine, et j'ai décidé de faire en parallèle un compte full free to play, ou du moins peut-être je prendrai le pack à 2€, mais c'est tout pour rattraper le retard, et au bout d'une semaine je vous présenterai la différence pour voir un petit peu à quelle vitesse on peut augmenter sur le jeu en mettant, voire très peu, voire pas du tout d'argent. Donc voilà pour la petite parenthèse, actuellement sur le jeu My Hero Ultra Impact, un personnage se présente ainsi, vous voyez que le personnage est de rareté UR, quand vous allez dans son ability board, vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal augmenté, pareil si vous changez de route, dans la basic route je l'ai fini à 100%, et actuellement c'est un personnage de rareté UR. Et dans les fichiers du jeu, je vous l'affiche maintenant, en gros il y a eu la rareté PUR, du coup j'imagine que c'est plus ultra rarity, alors là on va se poser pas mal de questions. Déjà, avant de se poser les bonnes questions, je vais vous donner la source de cette information, ça provient de la personne qui a créé le site que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo, donc c'est un site qui regroupe tous les personnages du jeu, donc il se sert vraiment des fichiers du jeu pour créer son site internet, c'est comme ça que ça fonctionne, et apparemment depuis peu, dans les fichiers du jeu, il y a la nouvelle rareté PUR, mais les informations ne proviennent pas que de lui. La deuxième source, ça prévient de cette personne sur Twitter, alors vous le savez, je joue pas à Dokkan Battle, c'est juste que je fais énormément de recherches sur le jeu My Hero Ultra Impact, pour vous sortir plusieurs vidéos et vous tenir informés, le 14 février, il avait dit, les joueurs global de My Hero Ultra Impact, gardez vos gemmes. Ensuite, il dit qu'en gros, Nejiré, c'est un bait, que c'est une très bonne unité, sauf que la sortie du personnage n'est pas la bonne pour les joueurs, parce que forcément, c'est mieux d'économiser ses diamants pour ce qui va arriver, parce qu'il dit, ce que je suis en train de vous dire n'arrivera pas demain ou le jour après-demain, mais ça arrivera très bientôt. Donc là, on est sur deux sources de deux personnes qui font des news, donc lui, il fait plus des news par rapport à Dokkan Battle, mais je crois fortement que cette chose va arriver soit pour l'anniversaire, je vous rappelle que là, on est à 9 mois, quasiment 10 mois sur la version japonaise, du coup, dans deux mois, ce sera l'anniversaire, à peu près, plus ou moins deux mois et demi, ou alors ça arrivera encore plus proche, peut-être dans deux semaines, trois semaines, un mois, en tout cas, ce sera sûrement la première grosse mise à jour de My Hero Ultra Impact. Donc les gars, à partir d'aujourd'hui, faites le serment solennel, tant qu'on n'a pas plus d'informations, gardez vos diamants, invoquez avec l'étiquette gris si vous le souhaitez, invoquez avec la petite single gratuite du joueur, vraiment, faites très attention à vos diamants. La première théorie, vous le savez, c'est si c'est l'équivalent des personnages festival sur cette veine Addisins, en gros, c'est des personnages qui sont garantis à un certain palier, on va dire, abordable, et les personnages sont en général beaucoup plus puissantes que les autres, c'est eux qui dirigent la méta un petit peu sur le jeu. Mais il y a aussi une deuxième théorie, que les joueurs de Dokkan Battle, ou peut-être les jeux comme ça, au PTC, etc., connaissent un petit peu mieux que moi. Je crois que sur Dokkan Battle, ça s'appelle les Z-T-U-R, je crois que c'est un truc comme ça, ou l'éveil T-U-R, je ne sais pas trop, mais en gros, vous pouvez éveiller vos personnages en free-to-play ou avec des doublons, je suis désolé, je ne connais vraiment pas beaucoup de Dokkan Battle, mais en gros, il y a un système d'éveil supplémentaire, vous le voyez actuellement sur My Hero Ultra Impact, vous avez jusqu'au level 100, et ça s'arrête. Et il y a quelque chose qui m'a choqué sur My Hero Ultra Impact en termes d'éveil, c'est que quand vous droppez un personnage, imaginons que demain, vous avez un doublon, par exemple, du personnage Ochako Vert, par exemple, vous pouvez échanger ces doublons pour acheter des doublons de Shigaraki. Je pense que c'est le système d'éveil le plus free-to-play, le plus gentil de tous les jeux Bandai réunis, parce que normalement, par exemple, je vais prendre l'exemple de Seven Daily Sins, parce que c'est le jeu auquel j'ai plus joué, si jamais vous avez un doublon pour le personnage King Festival, le doublon est utile que pour le personnage King Festival, alors que sur My Hero Ultra Impact, vous avez tous les doublons qui sont réutilisables en échange de monnaie contre tous les personnages et vous qui décidez qui améliorer à fond, et ça, je trouve ça super sympathique. C'est pour ça qu'on peut parler aussi d'une nouvelle éveil encore plus ultra, du coup, plus ultra rarity, je pense que c'est dans le nom. Après, les gars, je ne vais pas vous mytho, moi, j'aimerais vraiment que ce soit une nouvelle rareté, genre une rareté P.E.U.R. pour l'anniversaire avec un nouveau Midoriya 100% contre Shizaki, ce serait vraiment une dinguerie d'avoir un Midoriya full boosté, parce que vous savez ce que je pense des Midoriya qui sont actuellement dans le jeu et ils sont sympas, j'ai vu qu'il y avait le bleu qui était très fort, etc. Mais je ne les trouve pas au level du jeu actuellement, vraiment. Donc, je vais vous montrer le portail qui risque d'arriver le plus rapidement, du moins les World Hero Mission. Il y en a qui m'ont demandé quand est-ce que ça va arriver. Moi, je pense qu'ils vont sûrement mettre un deuxième portail en même temps que Nejiré, un petit peu comme le portail avec Midoriya qu'il y avait. Il y avait le portail rouge et le portail de Nejiré. Donc là, si on part du principe que Nejiré parle 25, soit le prochain portail sera dans une semaine, du coup, le 24 ou le 25, soit il arrivera, du coup, lundi ou je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont nous mettre qu'un seul portail en même temps. On verra dans les prochains jours. Dans tous les cas, si vous êtes abonné à la chaîne avec la petite cloche de notification sur toutes, vous ne raterez pas les informations. Dès qu'on a l'info sur le portail, les gars, j'en ferai une vidéo. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de voir le Midoriya du film, parce que je ne l'ai pas présenté sur ma vidéo sur le prochain portail que je pense, personnellement, sera World Hero Mission. Donc, le voilà. J'en profite. S'il y en a qui veulent les personnages en français, je suis en train de faire la traduction avec l'aide de certains abonnés sur le Discord, qui sera dans le message épinglé de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. En plus, on est boosté. Le serveur Discord est boosté. Du coup, vous pouvez partager des vidéos en 1080p en faisant des streams Discord sans avoir l'abonnement en nitro. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, voilà ce que fait le premier Midoriya. Sa compétence plus ultra, ça inflige 700% de dégâts à un ennemi, inflige 40% de dégâts supplémentaires si l'ennemi est un vilain. Donc, vous le savez, il y a quand même beaucoup de vilains. En vrai, dans le mode histoire, il y a pas mal de vilains, mais en PVP, on en croise moins. On va dire que le seul vilain qui est vraiment joué, en tout cas, c'est Overhaul, parce que les autres, c'est League of Vilains. Je ne sais pas si c'est compris dans League of Vilains ou Vilains pour son passif, mais j'imagine que c'est que vilain. D'ailleurs, j'en parlerai très bientôt dans le comment optimiser ses teams par rapport aux affinités des persos, parce que c'est hyper intéressant et c'est ce qui est le moins bien détaillé, je trouve, à l'heure actuelle dans le jeu. Sa compétence d'action, ça inflige 300% de dégâts à un ennemi, dégâts basés sur la vitesse. Donc, plus le personnage aura de vitesse, plus il va faire de dégâts. J'imagine qu'après, dans l'éveil, il va gagner beaucoup de speed. Du coup, c'est un personnage qui sera très bon une fois éveillé. Sa deuxième compétence inflige 350% de dégâts à un ennemi, ça augmente la vitesse de 30% et ça remplit sa jauge de plus ultra de 20%. Du coup, c'est pas mal pour partir en SP plus rapidement. Ensuite, lorsque ses PV sont inférieurs à 50%, augmente la puissance de 40% et gagne courage. Je crois que cette icône, c'est le fait qu'il ne peut pas mourir pendant un tour. En tout cas, il va rester un PV pendant un coup. Et le dernier passif, ça remplit sa jauge de plus ultra de jauge de 30% au début de la bataille. Et au début de chaque vague, augmente le taux critique de 30% pendant 3 tours. Du coup, c'est un personnage qui va énormément critique. Si vous ne savez pas comment débloquer les compétences automatiques les deuxièmes, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur « Faites ça maintenant » parce que c'est sûrement la chose la plus importante sur le jeu My Hero Ultra Impact pour maxer vos personnages. Et voilà les gars pour cette vidéo. Je suis hyper hypé. Franchement, j'imagine que ce sera l'éveil PUR. Je pense que ça arrivera avant l'anniversaire. Je pense sincèrement que ce sera la première grosse mise à jour de My Hero Ultra Impact version globale. J'ai l'impression que la version globale a la même re-hype la version japonaise. Ça a l'air de bien se passer pour ce jeu. Pour le moment, en tout cas, il y a une vraie hype. Les gens sont satisfaits. Ça a l'air d'être un bon jeu de collection. Je pense que s'ils ne font pas n'importe quoi, Bandai, ce jeu peut vraiment bien se comporter parce qu'au bout d'un moment, c'est un petit jeu chill. Vous faites vos PVP, etc. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de cette news par rapport à l'éveil PUR. Est-ce que vous pensez que ce sera une nouvelle rareté de personnages un petit peu comme Seven Deadly Sins ou est-ce que ce sera un nouveau mode éveil un petit peu comme Dokkan Battle ? Je serais curieux d'avoir votre avis. S'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toute pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai sorti une vidéo en vocation ce matin, donc n'hésitez pas à la regarder. Mettez un petit pouce bleu et nous vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo les potes. Sous-titrage ST' 501